... Nous savons que le Tunisien aujourd'hui a une attitude tout à fait hostile à tout ce qui se rapporte à un régime présidentiel parce qu'il y a une confusion entre régime présidentiel et le régime Ben Ali. Or en fait il n'en est rien, tout le monde sait qu'il y a des régimes présidentiels démocratiques respectueux de la volonté populaire séparant les pouvoirs et qu'il y a d'autres régimes parlementaires qui sont chaotiques et qui posent problème. Nous sommes en tout cas nous pour un régime présidentiel aménagé où il y aurait une distribution des rôles et une répartition des pouvoirs entre les deux parties de l'exécutif, c'est-à-dire le président élu au suffrage universel, le chef du gouvernement qui doit rendre des comptes au Parlement lequel Parlement a le droit à une motion de censure. Voilà un peu les équilibres. Nous pensons que le président futur devra avoir la capacité de jouer un rôle d'arbitre en cas de crise et éventuellement en cas de grave crise de dissoudre une fois pendant son mandat, une fois seulement l'Assemblée nationale ou le Parlement. Et bien grâce à ces militants qui sont devenus, Dieu merci, très nombreux, grâce aux sympathisants, aux proches du parti, à ceux de plus en plus nombreux qui croient à son avenir et parmi eux il y a des gens qui ont les moyens financiers et malheureusement beaucoup d'autres qui sont très démunis. Donc nous sommes un parti aujourd'hui qui compte plusieurs liers d'adhérents, mais parmi ceux-là il y en a des pauvres, il y en a des chômeurs, il y en a des cadres et il y a des hommes d'affaires nationaux toujours d'origine tunisienne. En tout cas nos sources sont essentiellement et globalement tunisiennes. Aucun soutien de l'étranger, sauf évidemment la solidarité des démocrates. La grande question aujourd'hui tourne autour de la sécurité. Il faut de la sécurité pour conduire une transition démocratique. Il faut une stabilité pour que les entreprises trouvent le meilleur climat pour se développer, créer des emplois, résoudre le grand problème du chômage en Tunisie et la disparité entre les régions. Il faut absolument s'attaquer à ces problèmes-là. Mais je pense que l'essentiel c'est d'abord dans cette phase-là d'assurer la sécurité et la stabilité économique pour relancer la machine. Nous avons fait au cours des derniers mois des études très approfondies auxquelles ont participé à peu près une centaine de cadres, de militants, parfois des experts proches du parti et nous avons fait un programme en 100 propositions qui touche le volet politique, la réforme des institutions et puis prôner un nouveau modèle de développement où l'État reprendrait son rôle de stratège, seul capable, un État démocratique, à redistribuer les fruits de la croissance d'une manière égale pour résoudre ce problème de disparité entre les régions de la côte et les régions de l'intérieur et en même temps donner ou créer pour les entrepreneurs nationaux et les investisseurs étrangers, pourquoi pas ne pas les attirer en Tunisie, les meilleures conditions, un État de droit, de transparence au niveau de la gestion, leur donner des stimulations au cas où ils réinvestiraient leurs bénéfices pour créer le maximum d'emplois et jouer le rôle dans la dynamique économique. Voilà un peu les grandes lignes de notre projet, donc sur deux jambes, l'État régulateur, stratège et le secteur privé performant. Et bien en leur parlant le langage de la vérité, les Tunisiens ont été habitués, hélas, à beaucoup de mensonges, on a parlé du miracle économique, on a parlé de la Tunisie exemplaire, on a découvert après la révolution pourquoi il y a eu cette révolution. Donc c'est un échec, c'est un modèle politique, ça tout le monde le sait, la dictature, et d'un modèle économique, tout le monde le sait aujourd'hui, malheureusement on ne le savait pas auparavant et l'Europe est tombée très souvent dans le panneau en croyant que le régime Ben Ali était le meilleur rempart contre l'extrémisme religieux, contre le fanatisme et autres, mais en fermant les yeux sur la question des libertés, aujourd'hui pour rassembler les Tunisiens il faut leur parler vrai et il faut être au diapason de leurs aspirations, de leurs attentes et donc résoudre la grande question sociale. Eh bien il faut d'abord qu'ils se sentent Tunisiens comme les autres. Jusqu'à maintenant on les a utilisés comme une vache allée, en attendant qu'ils ont vouloir des devises en Tunisie, en les caressant un peu dans le sens des poils, mais en fait sans tenir compte du fait qu'ils sont citoyens à part entière. On veut qu'ils jouent le rôle de citoyens à part entière et en même temps qu'ils soient bien accueillis et correctement accueillis dans les pays d'accueil. Et ça malheureusement, ça n'est pas le cas jusqu'à maintenant. On a vu des drames récemment à Pantin avec les immigrés qui traversent la Méditerranée dans des conditions déplorables. Donc tous ces problèmes-là, il faut que les citoyens tunisiens et les citoyennes tunisiennes reprennent leur pouvoir en main sous forme d'assemblées élues qui participent pleinement à la gestion de leurs affaires et qui fassent entendre leur voix en Tunisie même. D'abord des relations d'égal à égal. Jusqu'à maintenant, on a eu des relations presque en attendant ce que nous offre l'Europe d'une manière impactée. Là, il faut absolument participer pleinement à l'élaboration du projet futur. Établir des relations privilégiées avec l'Europe, parce que c'est historique, parce que 80% de nos échanges se font avec l'Europe. Mais diversifier ces échanges, d'abord vers les côtés émergents, sans oublier l'essentiel. L'essentiel, c'est construire le Maghreb et tisser autant que faire se peut les relations avec les pays arabes en général. Mais d'abord construire le Maghreb, parce que c'est un rêve de plusieurs générations et parce que, rationnellement, c'est deux points de croissance pour les futures générations, donc autant de solutions pour les problèmes de l'emploi et pour les problèmes de la traversée fluide des frontières. Abolir les frontières et construire le Maghreb. C'est ça le projet de la génération actuelle. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501